Il va rentrer à la maison ou rester peut-être à proximité pour poser un petit pylône A voir si Toto parle de scooter ou pas Voilà alors que là Toto qui vient de scooter justement l'expand de son adversaire Qui est posé même avant lui Donc on est encore avec GetExpand et non pas avec le noyau expand Donc ça c'est intéressant aussi En fait il a bien scooté comme on le disait pas de prise de gaz Donc à partir de là Voilà il sait qu'il peut poser son expand Voilà il sait qu'il peut poser son expand tranquillou Donc on va dire on est à peu près à la moitié de l'expand du côté de Toto Et ici quasiment à la moitié donc il y a très peu d'écart dans le timing Allez deuxième gaz Rajoutez certainement Get Toto qui pose son bunker comme d'habitude Pour se défendre d'un éventuel stalker qui viendrait à raster un petit peu les marines On prend les deux gaz alors qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude oui On met que deux récolteurs sur les raffineries à chaque fois du côté de Toto Alors que normalement on sait qu'il en faut trois pour rentabiliser un gaz Ouais donc là il préfère en mettre deux pour avoir juste le gaz suffisant pour continuer sa taque Et repasser après à trois C'est ce qu'il va nous faire d'habitude il les remet à trois un peu plus tard Voilà et on sort une robot Donc là c'est vraiment un peu différent sur la game de tout à l'heure Il nous ressort une robot tout de suite Ouais get robot Bah get expand après robot Et on devrait poser quand même des get dans la foulée quand même Voilà c'est ce qu'il fait deux autres get tout de suite Pour pouvoir quand même produire Parce que ça serait bête de se prendre à all-in Bah à all-in là on est quand même sur deux bases Ouais il y a peu de chance par contre Hop le scout qui vient de choper Donc voilà Le VCS qui était juste resté sur le côté On garde l'Axel Naga pour le moment On va faire même le tour sur d'autres expand peut-être Ou reposer un pylône Souvent un pylône voilà qui est posé Bah j'allais le dire sur cette zone là Pour pouvoir warper à proximité juste derrière Donc là on est pas mal en général c'est ce qui se fait Et Toto et Réal en fait qui mettent bien un dépôt Et un pylône dans la zone d'ombre Et ça c'est pas mal comme ça C'est ce que tu disais non ? Non 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 j'allais dire Génétique qui me dit aussi que sur Team Liquid Il y a aucun problème au niveau du lag Tout va bien donc on continue comme ça Ok En tout cas le stalker qui va arriver Toto qui va essayer de le choper Allez tous les points de bouclier qui viennent de tomber Plus quelques PV Et ça c'est la technique de Toto aussi Donc là il va back Le stalker voilà de Réal qui reste devant Et d'ici quelques instants on devrait voir normalement Toto ressortir avec ses marines Bon voilà le stalker qui est parti Mais en général ça c'est un truc qui fait souvent On est parti sur du blink Oui du blink directement Donc plus Et il y a l'obstation Donc attention Et ça c'est une bonne technique également Parce qu'il va pouvoir monter directement avec le blink Éviter les deux bunkers Il revient voir un petit peu devant Non Ici voilà le marine comme on disait Qui se remet en patrouille juste devant Pour voir l'armée arriver Le supply qui commence à être attaqué Alors qu'on n'a pas encore le blink Mais c'est déjà pas mal Peut-être qu'on va essayer de le choper Avec tous les marines Voilà Les marines qui reviennent Voilà ça c'est fait On va peut-être pouvoir se sauver tout de suite Ouh attention Beaucoup de marines Beaucoup de marines qui peuvent faire du dégât Un stalker qui est bien dans le rouge Qui va sûrement être mis derrière Si tout va bien Le blink qui n'est pas encore terminé On voit le pylône qui va être posé Attention parce que là du coup Voilà Toto Faut qu'il le scout ce pylône C'est vraiment important Faut qu'il scout cette probe Pour que derrière il puisse se défendre Parce que le blink Il peut vraiment être difficile à gérer Ouais la voyance qu'il est en train de nous faire Il pose le pylône De façon à pouvoir warper Une fois que les stalkers vont être en haut Ça va être bon pour warper des unités de plus Directement dans la main Voilà on a vu qu'il rajoutait encore 3 guettes 3 guettes qui vont se terminer C'est la sortie de Toto là Toto qui va avec 2 marauders quand même Le pylône qui est focus tout de suite Allez on steam un premier coup Oh la la Oh et le blink Le blink est fait Premier medivac qui tombe On est en train de taper directement le spatioport Et ça c'est une bonne chose Un medivac voilà qui est focus directement Hop on revient Et on est prêt à back Attention on a quand même utilisé le blink Le blink il va bientôt se remettre Il va pouvoir backer Voilà et c'est fait Donc il a quand même réussi à choper 2 medivac Il va peut-être récupérer les 2 unités Les 3-4 unités qui sont devant On a rajouté du stalker Beaucoup de blink Oula voilà encore des troupes qui tombent de Toto C'est difficile pour Toto Et le biencapacitant qui n'était pas terminé en plus Donc il n'a pas pu essayer de choper des stalkers Là il a fait beaucoup de steam pack Et il n'y a pas de medivac pour réparer Voilà un premier ops qui vient de tomber Mais il en reste un Il reste encore des unités dans les bunkers Voilà il voit qu'il ne prend pas beaucoup de dégâts Donc dans le bunker il n'y a pas grand chose Il le sait Il a vu par rapport aux dégâts qu'il recevait dans ses stalkers Donc il a continué La pose de B3 du côté de Réal Toto qui est quand même devant au niveau pop Il commence à avoir pas mal de maraudeurs Mais toute l'armée de Toto qui est dans le rouge Parce qu'il fait beaucoup de steam Et du coup Sans les medivacs Et bien c'est compliqué C'est compliqué Et on revient sur le côté pour Rill Essayer de choper cette armée Toto qui est en train d'essayer de se défendre Mais il y a tellement de stalkers avec le blink Impossible de vraiment tout négocier Et c'est le GG Voilà Quel joueur ce Protos Mais vraiment là Très très gros joueur Le blink défensif qui était fait à la perfection Il a pas perdu un seul stalker Je remercie les gens qui nous ont confirmé Qu'il n'y avait pas de soucis Pour les freeze Ça fait plaisir Les gens sont attentifs Et ils regardent tout ce qui se passe Je me demande à Daesh si c'est si il était ready Alors il y a une question qui est posée C'est qui pour vous le grand favori ? Je sais pas Vraiment aucune idée Ah bah moi J'aurais tendance à dire J'aimerais bien qu'un Protos soit devant Je joue Protos C'est pas pour Tone ou quoi que ce soit Voilà c'est juste que j'aime bien La race on va dire Après dire à un joueur qu'on aimerait Vraiment voir passer devant Il y a tellement de bons joueurs Que c'est vraiment très difficile C'est pas pour vous aussi Bon après il y a quand même des joueurs comme Mana Par exemple Rial Tout ça Donc bon C'est sûr que c'est un autre niveau peut-être Mais ça veut rien dire Après il y a des très bons joueurs français aussi Les anciens de chez Cybernation Par exemple qui ont quand même un bon niveau Il y a pas mal de gros joueurs Donc on va Enfin on le dira le vainqueur d'ici peu quoi Dans la soirée ça sera plus facile de donner un nom Ouais quand il y a déjà pas mal de monde éliminé Ou reclassé Non mais là c'est vrai que ça fait plaisir à voir Là on a vu vraiment Toto qui a un jeu très très solide Mais avec un joueur en face Comme Tipril là Qui est aussi Bah voilà d'ailleurs je vais repasser sur son profil Puisqu'on n'avait pas eu l'occasion de le voir tout à l'heure Voilà donc 37ème Grand Master Donc ce n'est pas rien 257 victoires 150 défaites Donc un très très bon ratio également Faut dire Mais c'est tellement des joueurs de haut niveau Que une situation peut vite être tournée Et comme on dit Après c'est le moindre détail qui peut jouer La bonne agression par rapport à la stratégie de l'adversaire Et là on voit bien Il a fait un bon scout par rapport aux expand Il est parti vraiment sur l'observateur La robot Ce qui pourrait être le standard Quand on dit au départ Rajouter après Le Le blink sur cette map C'est peut-être typique à cette map Que ce joueur aime faire cette technique Après les joueurs ont vraiment des stratégies Propres aux maps aussi Il faut le savoir A force de jouer A apprécier vraiment une technique Donc voilà dans l'ensemble Que des belles games à venir Ouais ce qu'il va falloir faire C'est essayer vraiment d'avoir zéro pause Donc on va essayer de voir vite fait Avec qui on peut repartir Freeman qui est en game Funky qui est en game aussi Daishi aussi Bah Daishi en fait j'ai regardé son profil Et il faisait du ladder Et d'ailleurs il a une belle série de victoires en ladder Là 3 victoires déjà C'est vrai que comme dit Toto là Il me dit Bah il blingue dans ma main Quand je sors Et chope les premiers médiévacs Et c'est vrai que ça c'est dur Alors on me dit que Never Die gagne donc 2 à 1 Contre BSK Voilà c'était ce que tu avais donné comme info 2 à 1 Je vais repenser à mettre le score à zéro Puisqu'on devrait reprendre une nouvelle game Voilà Hop pour revenir dessus Et on t'entend énormément taper au clavier tiens Ouais Je tapais fort aussi Un coucou à tous ceux qui nous suivent Voilà Merci d'être tous avec nous Ça nous fait plaisir Donc il va falloir qu'on essaie de récupérer d'autres games On va essayer de voir Alors Est-ce qu'Adel est toujours là Puisqu'on avait dit qu'il fallait que j'essaie de De le contacter si c'était possible Hop Merci d'avoir regardé avec nous J'en m'a le fait Merci d'avoir regardé avec nous